Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Star Citizen, traduit et résumé. Aujourd'hui, nous allons consacrer toute la vidéo à un vaisseau en particulier, mais pas n'importe lesquels. Le Banu Merchantman est un vaisseau capital très attendu des joueurs. Il propose un concept singulier, celui d'un immense vaisseau entièrement dédié au commerce, et issu d'une race alien, les Banu. Le développement du Merchantman a démarré il y a bien longtemps. Il a cependant été mis en pause avant de revenir dans les priorités de CIG. Aujourd'hui, il est à un stade hybride entre la White Box et la Grey Box. Cela signifie que son extérieur et son intérieur sont finalisés avec un niveau variable de détail. Globalement, l'extérieur est cependant plus avancé que l'intérieur. Les designers essaient de s'assurer que l'intérieur du vaisseau peut abriter toutes les fonctions qui font sa particularité, avec des boutiques et des espaces dédiés au commerce. Voici donc à quoi ressemble l'extérieur. La face avant abrite des armements cachés. Le vaisseau est en effet pensé pour opérer dans un environnement pacifique, mais on ne sait jamais. Sur ses côtés, on retrouve deux sasses d'amarrage, ici en blanc. Juste derrière, deux immenses ailes à géométrie variable viennent donner une silhouette massive au vaisseau. La géométrie du Merchantman est parcourue de fines rainures, qui personnellement m'évoque l'introduction du film Stargate. Parfait pour évoquer une technologie alien. Comme vous le voyez, l'extérieur bénéficie déjà de nombreux détails, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Voici comment les ailes du vaisseau se déploient. L'animation n'est pas finalisée et sera beaucoup plus lente, afin de préserver l'impression d'immensité du Merchantman. Passons maintenant à l'intérieur en explorant la passerelle de commandement. On est ici dans un environnement en white box. Il faut donc s'attendre à encore pas mal de changements. Il contient quatre sièges, qui permettent de contrôler les différentes fonctions du vaisseau. Les Banu, étant une espèce moins hiérarchique que les humains, il n'y a pas de siège de capitaine. L'équipage peut s'asseoir sur ses sièges avant d'être amené à la bonne hauteur pour bénéficier d'une visibilité optimale. Les sièges avant sont pensés pour le pilote et le copilote, et les sièges arrière donnent accès au contrôle des deux grandes tourelles téléopérées du Merchantman. Juste derrière le cockpit, on retrouve des espaces de stockage pour combinaisons et des potes de sauvetage. On peut aussi accéder aux tourelles habitées pour encore renforcer la défense du vaisseau. Les gunners seront amenés à leur poste de combat via un siège antigrave issu de la technologie Cheyenne. Les tourelles sont un lieu de solitude au sein d'un vaisseau qui est plutôt pensé pour la convivialité. En dessous du pont principal, on retrouve le sanctuaire. Les Banu sont une espèce assez religieuse et consacrent donc un espace important de leur vaisseau à leurs diverses croyances. Sur un des côtés du sanctuaire, on trouve une baie médicale, des fois que les prières ne suffisent pas. Elle contient un lit de traitement et deux lits de convalescence. L'espèce de liquide que vous y voyez est un gel de guérison qui vous aide à cicatriser vos blessures. Derrière la medbay se trouve un poste pour un médecin avec un espace de rangement pour les différents accessoires médicaux disponibles dans le jeu. Les portes qui séparent les différents espaces du Merchant Man ont la lourde tâche d'être à la fois fonctionnelles et reconnaissables, et en même temps clairement issues du cerveau d'une autre espèce. Cela se retranscrit essentiellement dans leurs animations à la géométrie complexe. Après le sanctuaire, on trouve un espace social de détente. C'est un grand volume dégagé où il est possible de se restaurer. Les passagers peuvent s'y retrouver pour en manger un morceau et discuter entre eux. Une des difficultés que les designers rencontrent pour définir ces intérieurs est qu'ils doivent à la fois convenir aux humains et aux banous, qui sont en moyenne beaucoup plus grands. Sur un des côtés de cet espace social, on trouve également une petite salle de contrôle pour le hangar. Elle permet d'ouvrir ce dernier pour laisser des vaisseaux entrer dans le Merchant Man. Les animations et les textures ont encore besoin de travail, mais vous voyez l'idée. Aux abords de l'espace social, on trouve aussi deux ascenseurs, qui doivent notamment permettre au personnel du vaisseau de circuler entre les étages. Le vaisseau possède plusieurs ascenseurs. Certains ont accès à tous les étages et d'autres à seulement certains, ce qui permet d'éviter les invités trop baladeurs. À un de ces étages, on trouve la salle de réunion. C'est là que les accords commerciaux les plus importants peuvent être négociés. Elle donne vue sur la baie à cargo pour que tout le monde visualise bien l'objet des négociations. On trouve à proximité des suites VIP, histoire de mettre vos invités dans de bonnes dispositions pour fluidifier le commerce. Elles sont spacieuses et organisées en un seul espace. Vous l'aurez remarqué, la forme dominante du design Banu est la courbe. On trouve très peu de sections de droite dans ce vaisseau. Le vaisseau peut contenir une quantité phénoménale de cargo dans sa soute. Une fois rempli, cet espace donne l'impression d'évoluer dans une espèce de temple du commerce, avec ses piliers de caisse interminables. Passons maintenant du côté du marché, qui est abrité au cœur du vaisseau. C'est un espace ouvert sur plusieurs étages, qui peut contenir un grand nombre de boutiques. C'est un espace de commerce majeur pour les visiteurs. Il devrait donc donner lieu à une certaine affluence pour les opérateurs de Merchantman particulièrement avisés. Pour finir, voici un espace qui sert de référence pour découvrir un aspect visuel plus avancé du vaisseau. Les couleurs et les lumières y sont déjà implémentées, et il faut bien avouer que le résultat en jette. Impossible de montrer tout le vaisseau en une vidéo. Il y a trop d'étages et de salles dans cet immense véhicule. Nous allons pouvoir suivre son développement dans les prochains mois, pour voir comment il va se concrétiser. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et remarques dans l'espace commentaire. Vous pouvez venir me voir jouer au jeu quelques soirs par semaine sur Twitch si vous souhaitez vous faire une idée de son gameplay. Le lien est dans la description. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel ISC, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !